Je m'appelle Mangou Néjane, je suis à la Division Régional de l'Environnement et des Etats-Busse-Makula de Saint-Henri. Je viens de représenter la Division Régional de l'Environnement et des Etats-Busse-Makula de Saint-Henri dans ce panel organisé par la GEC, la Jeunesse Catholique, c'est l'IGB. Je l'ai fait pour ce panel dans la problématique de la gestion des déchets plastiques au Sénégal. Et lors de mon exposé, je suis revenu sur la composition de ces matières plastiques et aussi les impacts sur l'environnement et sur la santé des personnes. Je suis revenu aussi dans le cadre d'institutionnels juridiques et les expériences du Sénégal par rapport à la gestion de ces déchets plastiques. À Saint-Henri, la prolifération de ces déchets plastiques cause beaucoup de problèmes à l'environnement. Vous savez qu'au niveau, si je prends l'exemple au niveau marin, les sachets plastiques, une fois se retrouvés dans les océans, se décomposent pour former des petits particules qu'on appelle des plantes, que les poissons confisent avec des plantons, qu'ils mangent. Et aussi, les tortues le prennent comme des méduses. Et ce qui impacte sur la faune marine et sur l'écosystème de manière générale. Et sur le plan toujours environnemental, La prolifération de ces déchets plastiques pose des problèmes au niveau de l'agriculture parce que ça diminue le système d'infiltration au niveau du sol. Et aussi, ça crée des nuisances aux animaux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de l'homme. C'est adopté par la population sénégalaise par rapport à la gestion de ces déchets. Premièrement, la meilleure façon, la première façon qu'ils utilisent, c'est l'incinération parce qu'ils ont des problèmes pour gérer correctement ces déchets. Une fois envoyés par ces déchets, la première réflexe, c'est de l'incinérer. Et cette incinération dégage des fumées toxiques qui sont cancérigènes et qui peuvent impacter sur la santé des personnes. Et l'autre stratégie, c'est la mise en décharge. Après l'utilisation de ces déchets, si ces déchets ne sont pas recyclés, ils sont jetés au niveau des décharges. Et ça crée toujours des nuisances à l'environnement. Et l'autre stratégie, c'est le recyclage. Le recyclage qui est adopté depuis un certain temps au Sénégal. Mais ces systèmes de recyclage rencontrent beaucoup de difficultés par rapport au ramassage, à la collecte de ces plastiques et aussi à l'industrialisation de ces transformations. Parce que les machines qu'ils utilisent sont des machines qui n'ont pas beaucoup de performance par rapport à sa transformation. et aussi à la distribution de ces produits une fois recyclés. Donc, beaucoup de problèmes sont constatés par rapport à ce recyclage. Voilà, je m'appelle Théophile Ligue. Oui, je suis le responsable de la jeunesse étudiante catholique, cellule IGB. Parce que nous, nous avons fait un constat au niveau de notre cellule ici. Donc, le constat général que nous faisons, que nous avons fait, et que nous avons fait au Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, la nature, l'environnement sénégal, d'une manière générale au Sénégal, s'il faut que, sous le poids des déchets plastiques, et ceci est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs d'ordre humain, infrastructuraires, économiques et politiques. En effet, nous notons un manque de civisme et de conscience écologique qui caractérise la plupart de nos concitoyens. Et aussi une absence de vision claire et d'une politique bien définie en matière de gestion et de protection de l'environnement. Donc, à travers ce panel, la GEC veut promouvoir l'éducation à l'éco-citoyenneté pour une paix et un développement durable, comme le thème général nous le dit. Donc, l'éco-citoyenneté au service de la paix et du développement durable. Parce que nous nous sommes dit qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans une préservation de l'environnement, c'est-à-dire une gestion saine de l'environnement qui permette non seulement aux générations futures, ceux qui sont présentes, mais aux générations futures, de profiter de tous les bienfaits de l'environnement. Donc, la GEC veut apporter sa contribution à cette problématique qui est d'actualité, donc la problématique de l'environnement. Et nous disons dans notre slogan, « Si tu veux la paix, protège ton environnement ». Donc, c'est tout à fait naturel que la GEC s'investisse dans cette voie-là, en vue de rechercher des solutions, c'est-à-dire comment faire pour une gestion saine, pour vraiment conscientiser, sensibiliser la population de base par rapport à la problématique de l'environnement. de formation et d'éducation de la population sénégalaise en matière de gestion de l'environnement. Et la GEC veut donc apporter sa contribution à cette question-là. Nous comptons aussi mener des actions dans l'avenir, non seulement au niveau de l'université, mais en dehors même de l'université, en collaboration avec les autorités universitaires administratives. Déjà, nous comptons porter en plaidoyer aux sorties de ce panel, en plaidoyer à porter auprès des populations, mais aussi auprès des autorités administratives et universitaires qui se chargeront à leur niveau de le faire parvenir à acquis de droit. Mais nous ne comptons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous limiter à cette réflexion. Nous comptons agir sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !